Le risque d'éboulement est imminent ici à Ibutu, une zone située non loin du stade japonais dans le troisième arrondissement de Douala. Nous avons autour, encore peut-être pour huit mois, avec ces pluies d'octobre, je suis très sûr que les maisons vont s'ébouler. Le talus qui soutenait la dizaine d'habitations a été détruit pour être utilisé à d'autres fins. L'an dernier, on a vu un certain monsieur Gansop, consul d'Espagne, se présenter ici avec des engins, commencer à creuser la route pour rembler le marécage. On lui est rapproché pour savoir de quoi il s'agissait, nous a fait comprendre que c'est son terrain. Les populations qui vivent désormais dans la peur ont décidé de manifester leur mécontentement, ce d'autant plus que le risque de perdre un enfant est très élevé. Je ne peux pas travailler à la maison, je suis toujours en train de suivre les enfants parce qu'ils sont toujours à côté de la colline. Donc je pleure tellement au gouvernement de nous venir en aide vraiment, je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Nous sommes en danger, nos enfants ne peuvent plus jouer à tout moment, nous allons être là pour regarder nos enfants. Interpellé, le monsieur Gansop a promis d'ériger un mur de soutenement pour contrer l'effondrement des habitations. Il a d'ailleurs engagé des travaux qui par la suite ont été abandonnés depuis plus d'un an. Il nous a donc promis de faire un mur de soutenement auquel il a versé le mollon là-bas et commencé le travail après la portée disparue. Les populations ne croient plus aux promesses de mise en cause du moment où il a cédé l'espace qui servait de route à un particulier qui a entrepris des travaux de construction. Ce dernier événement est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons constaté que même la route qu'il a dit qu'il devait aménager, tout ça il a revendu. Je suis ici présentement pour m'indigner sur la construction, sur la voie, sur une route de 12 mètres. Approché, une collaboratrice du Mise en Cause hors du pays d'après nos informations annonce une reprise des travaux. Toujours selon cette source, les travaux ont été arrêtés à cause de la crise sanitaire du Covid-19. En attendant de trouver la solution, les populations ont bloqué l'accès du site avec des barques remplies de sable.